Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien pour ma part. Moi ça va, on fait avec bien sûr, je me suis tiré les cheveux, j'ai trop mal. C'est pas top pour se concentrer, pour tirer les cartes bien sûr, mais bon on va faire avec puisque c'est le but de vous passer quelques petits messages tout en essayant d'être bien. Je vous invite à vous installer confortablement, d'accueillir les bonnes énergies si possible dans tous les cas. Si ça ne vous parle pas maintenant, c'est que ça vous parlera peut-être plus tard ou ça sera peut-être pour quelqu'un de proche de vous. Et j'espère qu'en tout cas ça vous apportera beaucoup. Ne le prenez pas mal, si elle a la colère c'est qu'elle doit s'évacuer ou de temps en temps bien sûr la soigner psychologiquement, énergétiquement. C'est ce que je dis régulièrement, les deux font la paire, bien sûr c'est à vous de voir ce que vous voulez. On n'est pas là pour vous forcer, on est là pour vous guider. Alors que ça soit dans les guidances ou que ça soit pour votre bien-être. Bien sûr vous avez des docteurs, bien sûr on a tous un docteur. Mais moi je sais, alors pas pour critiquer mon docteur, au contraire. C'est qu'ils ne vont pas vous diriger vraiment vers des médecines alternatives qui peuvent aussi vous faire du bien. Mais bon, je ne suis pas là pour les critiquer. Certains vont le faire parce qu'ils connaissent et d'autres parce qu'ils sont contre. Voilà, c'est chacun fait comme il veut. Allez, on va accueillir bonnes énergies bien sûr. Alors moi, je connais d'autres personnes qui font comme moi, qui ont fait des soins énergétiques. Et moi, on m'aurait guidée avant pour mon bien-être. Mais je pense que j'aurais investi dedans. Voilà, même, c'est plus que penser. Plus que se sentir mieux, se sentir équilibré. C'est beaucoup mieux. Allez, mais chacun fait comme mieux. Voilà, il y a la petite boulette qui arrive bien sûr, le petit marvinou. Voilà, bon, mon bébé. Bien sûr, les bisous, je sais que ça ne plaît pas à certains. Mais bon, moi, mes chiens, c'est comme ça. Et voilà. Il veut des bisous. Il vient dire bonjour à sa manière. Mais c'est surtout parce qu'il veut m'embêter. Il était en train de jouer et Margot a pris son jeu. Donc maintenant, il faut qu'il m'embête. Oh, tu es malheureux. Allez, on va passer le premier message. Des elfes. Il n'y aura que des elfes. Qu'est-ce que tu fais, mon bébé ? Alors, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Alors, c'est sûr. Sans se renseigner, on n'apprend rien. Que ce soit en guidance, que ce soit sur votre autre, sur votre famille, autour de vous. Dans la vie de tous les jours, bien sûr. C'est sûr qu'on ne saura rien. J'ai un petit souci. Je pense que, voilà, il va faire le tour. Et un dodeck. Fortune. Au-dessus de toi, autour de toi, en toi. On a tous notre propre fortune. Mais la fortune, on se la donne. Le bien-être, on se la donne. C'est une forme de fortune, bien sûr. On ne s'en rend pas compte. Allez, on va... Margot va arriver, je le sens. On va commencer. Si vous me voyez m'arrêter, c'est parce que Margot sera là, bien sûr. Allez. On va commencer. On parle de repos. Alors, pour certains, vous avez besoin de repos. Bon, certains, plus que du repos. Vous voyez ce que je veux dire. De petits moments câlins. Bon. Femmes malveillantes. Malveillantes, en colère. Trahison. Alors, pour moi, tout ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une relation charnelle. Et que vous êtes peut-être en ce moment en stand-by, en repos. D'accord ? Parce que vous êtes en colère par rapport à une trahison. Voilà. C'est le premier message qu'on me passe. On va continuer. Alors, je voudrais bien vous faire basculer un peu plus. Je ne sais pas. Bon, il y aura le succès par rapport à ce charnelle, par rapport à votre colère. C'est surtout ça. Moi, je vois, bien sûr, vous allez vous apaiser. Succès par rapport à un effondrement. Alors, peut-être que quand on passe un autre message aussi, c'est peut-être que vous étiez bien. Vous êtes en colère, d'accord ? Il y a eu la trahison. Vous avez... Vous étiez bien. Mais là, vous êtes dans l'effondrement. L'effondrement, pour vous, est la carte du milieu dont c'est le plus important. On va comprendre pourquoi. Alors, par rapport à de la justice, bébé, ce n'est pas sorti. Mais je vais quand même les regarder, quand même. Alors, bien sûr, en amitié, il y a des personnes fausses, d'accord ? Ça vous porte souci. C'est un message en plus. Il y a des amitiés proches de vous. Il y a la colère. Je vous montre. Amitié, diable, des mauvaises personnes, vous voyez. Et ça vous porte souci. C'est un message qui n'est pas sorti, mais qui a failli. Alors, le souci sort. La violence, donc la colère, les mauvaises paroles. Donc, bien sûr, vous avez eu des... Vous êtes peut-être au repos, mais en tout cas, il y a eu quelque chose de... Moi, je dirais une histoire charnelle, un accord qui vous a mis en colère. Une trahison. Même si vous êtes en repos, il y a cette trahison qui est autour de vous. Et vous avez eu du succès. Vous étiez bien. Vous étiez en train de remonter la pente et tout le reste par rapport à cette relation charnelle. Et au final, tout s'effondrait. Pourquoi ? Parce qu'il y a une justice, peut-être. Peut-être que vous allez avoir une justice par rapport à une trahison où il y a justement eu des mauvaises paroles. D'accord ? De la colère, voire peut-être de la violence. Premier message. L'effondrement aussi, c'est parce que vous avez des soucis par rapport à cette colère, par rapport à ces mauvaises paroles. Le succès, bien sûr, ça a touché votre enfant intérieur après cette histoire de charnelle. Vous avez remonté la pente, ça vous a fait du bien au niveau, voilà, de votre bien-être. Là, on parle d'une justice qui est ou en gestation ou par rapport à un enfant. Alors, si c'est cet enfant qu'on vous parle, il vous porte soucis. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes disputé en ce moment, d'accord ? En ce moment ou dans le passé. Par rapport au succès où il y a justement, vous étiez bien, il y a eu un effondrement. Un effondrement pour certains de votre équilibre, d'accord ? Mais d'autres, il va y avoir l'équilibre après, d'accord ? Mais vous allez passer par cet effondrement en premier. Alors, sur le charnel, il y a eu tout l'effondrement parce qu'il y a eu aussi des mauvaises paroles. Vous êtes sûrement mis en colère par rapport à ça. Par rapport à une trahison, d'accord ? Et on parle d'un enfant ou de quelque chose qui vous a touché au plus profond de vous. Il y a eu cet effondrement autour de vous. On va voir le succès, repos, bébé, bébé, enfant. Alors, on va essayer de voir déjà, bébé, enfant, ce qu'on me dit d'autre. Bon, il y a un emprisonnement par rapport à votre enfant intérieur, peut-être un enfant, d'accord ? Le succès. On parle que, justement, succès, pourquoi ? Parce que vous êtes une personne, à la base, aimable, gentille, d'accord ? Et que vous êtes peut-être différente des autres. Bon, il y a eu des dépenses d'argent. Peut-être que vous n'êtes pas une personne riche. Voilà, c'est peut-être ça. On parle d'amour sincère. Alors, moi, je dirais que vous êtes douce, gentille, différente des autres, d'accord ? Vous n'êtes pas riche, d'accord ? Mais en tout cas, quand vous aimez, vous avez un amour sincère. Alors, justice, trahison, violence. Vous voyez la jalousie autour de vous. Par rapport à votre travail. Ou peut-être, en tout cas, vous allez travailler dessus pour retrouver un équilibre. Il y a une rupture. Alors, peut-être, rupture de travail aussi. Peut-être pour ça qu'il y aura une justice. Peut-être aussi avec un patron. Peut-être pour ça que ça s'effondre. Voilà. Il y a eu peut-être la jalousie au travail. Et, ben, voilà. Difficulté financière. Donc, moi, je dirais qu'il y a eu de la jalousie autour de vous. Surtout pour votre travail. Vous avez coupé un travail, là. Et depuis, vous êtes en difficulté financière. Voilà pourquoi, ben, vous êtes en colère. Ce qui est normal. Vous passez peut-être pour une femme malveillante. Mais, en vérité, c'est parce qu'il y a de la colère en vous. Vous avez été trahi. Donc, peut-être qu'on vous juge mal. C'est que là, vraiment, à la base, vous êtes une personne très douce. Mais, bien sûr, si on vous trahit, ben, oui. Vous pouvez vous mettre en colère. Mais, ce qui est tout à fait logique. On a une colère au fond de nous. Pourquoi ? Parce que tout s'effondre pour nous. En tout cas, vous étiez bien. Alors, on parle que, bien sûr, vous avez des doutes par rapport à un homme. Or, peut-être que c'est un enfant. Ou peut-être quelqu'un d'autre. On va voir. Bon. Et que vous avez décidé de changer d'avis par rapport à cet homme. En amour. D'accord ? Pour votre abondance. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes dit que c'est un accident avec lui. Avec lui ou avec un autre. Un homme que, finalement, vous avez eu de doutes. Et que, finalement, vous ne connaissez pas si bien que ça. C'est peut-être, voilà. Cette histoire charnelle que vous avez eue. Ou vous êtes peut-être passé pour une femme malveillante. En colère. Au début, il y avait peut-être du succès. Mais ça s'est effondré. D'accord ? En amour. Ou vous aviez de l'abondance. D'accord ? Vous allez changer d'avis. A la place de rester sur la colère. Moi, je dirais que vous allez vous calmer. D'accord ? Par rapport à cette trahison. Oui, tout est effondré. Mais vous allez retrouver un équilibre. D'accord ? Vous allez vous dire que, bon, ça s'est effondré. Que la justice, c'est que ça vous a apporté soucis. Par rapport à la colère. Mais que vous allez vous dire que c'est un accident. Et vous allez décider de guérir. Oups ! Voilà. Vous allez guérir. Pourquoi ? Parce que vous allez décider à vous. À votre financier. Dire, ben oui, je vais penser à moi. Donc, au bois des rentrées d'argent. Ce qui est bien. Logiquement, ça va t'arriver. Mais c'est surtout aussi pour votre bien-être. Avec le... Alors, on parle guérir par rapport à vos difficultés financières. Par rapport au consultant. Ou peut-être qu'il y aura un partenariat. Alors, peut-être que, ben, vous allez vous mettre d'accord. Parce que si vous êtes disputé par rapport à ça, à l'époque, on parle qu'il y aura une guérison. D'accord ? Alors, moi, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce consultant. D'accord ? On va tout ranger. On va tout reprendre. Et je veux savoir ce qui se passe avec ce consultant. Est-ce que vous allez rencontrer ? Est-ce que vous le connaissez déjà ? Ce consultant est là. Je ne sais pas. On peut... Je le mets là ? Non. Il faudrait que je le mette là. Je vais l'accrocher là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on va le mettre là. On va voir ce consultant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oups ! Elle est partie un peu loin. Excusez-moi. On parle de justice, hein. Voilà. On parle d'équilibre avec ce consultant. Ou, en tout cas, de justice. Peut-être qu'il y aura un tribunal pour de bonnes. En tout cas, on va retrouver un équilibre. Retrouver son abondance. Ou une justice par rapport à son abondance cet hiver. Par rapport à ce consultant. Moi, je dirais que si vous n'êtes pas en communication avec lui, vous allez retrouver votre équilibre. D'accord ? Pensez à votre abondance cet hiver, maintenant. Il y aura un partenariat. Ça ressort le partenariat, hein. D'accord ? Par rapport à des difficultés financières. Moi, je dirais qu'il va vous aider. Alors, comment il va vous aider ? Je ne sais pas. Alors, déjà, vous aider dans la communication. Mettre fin à quoi ? D'accord. Moi, je dirais, déjà, il y aura une justice divine, hein. Quelque part, une justice, un équilibre avec un partenariat au téléphone. Ça, c'est clair. Logiquement, c'est avec le consultant. Vous allez retrouver votre abondance par rapport à des difficultés financières et par rapport à une fin. En mettant fin à quelque chose. Fin aussi à des appels. D'accord ? Pour votre succès. Alors, avec une communication, on va essayer de savoir quoi. D'accord ? Cet hiver, vous allez vous faire aider pour votre élévation, pour votre succès. Il y aura une justice par rapport à vos difficultés financières. Et on va retrouver une élévation, une abondance. On va être mieux. On va remonter. Cet hiver, bien sûr, il y aura des difficultés financières. Et on va téléphoner. Et je pense, peut-être, aux consultants, pour justement, peut-être, arriver à quelque chose. On va essayer de voir. Le téléphone, qu'est-ce qu'on dit ? Bon, il y a eu des courriers. On va téléphoner pour expliquer que sur le courrier, des messages, il y a eu des masques. D'accord ? Des masques, des personnes fausses. Le partenariat. Bon, il y a du charnel, peut-être, dans ce partenariat. Bon, ça sera au printemps, le partenariat. Qu'est-ce qu'on va faire au printemps, ce partenariat ? On va travailler. D'accord ? On va se faire aider. Comment ? Par rapport à de la santé. Pour un renouveau. D'accord ? Alors, par rapport à la santé ou tout ce qui nous rend malades. En faisant un renouveau. Renouveau de quoi ? Par rapport à des blocages. D'accord ? Blocage, ça ressort, les enfants. Peut-être qu'il y a eu un enfant. D'accord ? On va se faire aider par rapport à ça. On met fin à quoi ? Un jeune homme. Un enfant, un jeune homme, vous voyez. Une femme bienveillante. Alors, peut-être que finalement, vous allez mettre fin d'être bienveillante, si c'est vous. D'accord ? Si c'est vous. Par exemple. Si vous êtes une maman, peut-être que vous allez mettre fin d'être bienveillante avec cet enfant. Il y a une fin entre deux personnes. Et est-ce que c'est vous ou pas ? Je ne sais pas. Mais peut-être que c'est vous. Difficulté financière. Il y aura des conflits. Alors, si c'est avec cet enfant. Alors. Des conflits, peut-être depuis cet été qu'il y a déjà des conflits. Et peut-être aussi par rapport à votre bonheur. D'accord ? Où il y aura un changement. Un changement par rapport à quoi ? Où on va méditer sur la situation. Déjà pour se faire aider. Et par rapport à notre gentillesse. Vous voyez, femme bienveillante. Il y a une fin. Il y a une fin avec un garçon. On va retrouver la justice par rapport à quoi ? À des différences. Par rapport à nos différences. Oui, si on est différent, différente. C'est ce qu'on a vu juste avant. Par rapport à la famille. On va retrouver donc un équilibre par rapport à un couple, peut-être, ou par rapport à notre famille tout court. Où il y aura des signatures, où il y aura des contrats. Alors, moi, je dirais, si on parle de contrats, c'est un engagement, c'est un couple. D'accord ? Ça peut être aussi contrat d'âme. On va voir s'il y a encore un truc. Bon. Signature aussi par rapport à un homme en colère. Donc, on contera aussi. Et on parle d'amour. Qu'on aime ces personnes. D'accord ? Bon, ce n'est pas ce que je demandais à ce moment-là. Mais bon. Abondance. On va déménager. On va s'éloigner de ces personnes. Donc, on va retrouver l'abondance de cet hiver par rapport à un déménagement. Alors, est-ce que c'est cet homme, ce garçon en colère qui déménage ? D'accord ? Voilà. Ça va mener à des déblocages cet hiver. Cet hiver, qu'est-ce qu'il se passe d'autre ? Mais vous allez prendre la maturité par rapport à... Être bien, moi, je dirais. Par rapport à tout ça, par rapport à votre partenariat pour le printemps. On parle de... Maturité aussi par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre charnellement. Surtout si vous êtes célibataire. Le succès. Vous allez pouvoir dépenser de l'argent pour faire quoi ? Bon, pour avoir... Ben, pour travailler. Peut-être pour... Ouais, travailler. Bon, et dire la vérité. Alors, moi, je dirais que vous avez... Le succès, alors, c'est peut-être par rapport à des dépenses d'argent qui vous ont travaillé et dire la vérité. Donc, c'est peut-être ça. Ouais. Dire la vérité par rapport... Pourquoi vous êtes séparés ? Peut-être par rapport à cet enfant. D'accord ? Vous allez peut-être le dire à monsieur le consultant. C'est peut-être comme ça qu'il y aura ce partenariat. On parle de changer d'avis. Changer d'avis de quoi ? Pour guérir. D'accord ? On va changer d'avis. Je pense peut-être que vous n'allez rien dire, même si ça vous travaille, que vous avez envie de dire la vérité. Pour guérir. Et pour vous dire, moi, je dirais que cet enfant vous a fait du mal. Peut-être aussi que si c'est lui, peut-être... Je ne vois pas de... Il changeait d'avis, il y a un retour. D'accord ? Quand il sera... Quand il y aura une guérison. Alors peut-être que cet enfant reviendra quand il aura compris ses fautes. D'accord ? S'il a été malveillant avec vous, en portant des masques, dans des écrits avec vous. S'il y a la colère avec lui. Avec la famille aussi. Peut-être par rapport à votre vie charnelle. Ça aussi, on vous juge. Par rapport à vos différences, peut-être parce que vous n'êtes pas comme les autres. On va peut-être vous juger. D'accord ? Mais il y aura une guérison. Est-ce qu'il y a autre chose ? Guérison par rapport à un amour sincère. Ok ? Je voulais savoir. Le consultant. Qu'est-ce qui va se passer ? On se protège. Où il se protège ? C'est un homme bienveillant. Ou, lui aussi, tout s'effondre. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il est dans l'emprisonnement. Ça sera rapide. Bon. Alors, je dirais qu'il a été... Il se protège. Il a été dans... Tout s'est effondré autour de vous. Parce que pourquoi il s'est... Il s'est retrouvé emprisonné rapidement par rapport à du charnel. Emprisonné. Moi, je dirais... Prisonné par rapport à vous. Il va faire des choix. De revenir. De revenir. Pour l'amour. Ça fait deux fois. Alors. Revenir vers l'amour. Où, justement, il y a une trahison. Il a fait le choix à cette époque-là. Ça vous parlera peut-être d'automne ou de... Il n'a pas été très bien, d'accord ? Il était... Il y avait une mise en garde qui ne devait pas... Qui ne devait pas y retourner. Et finalement, il retournait. D'accord ? Vous l'avez peut-être mis en garde. Finalement, c'est un homme qui a des doutes. D'accord ? Il a peut-être eu... D'accord. Bon. Il est retourné vers une personne qui l'a trahi. Peut-être qu'il s'est senti... Qui trahi par rapport à vous. D'accord ? Par rapport à un homme où il avait des doutes. Que vous avez connus. Où il a été jaloux. Voilà. Donc, il est peut-être retourné vers quelqu'un d'autre. Mais moi, je dirais qu'il y a un retour. Par amour. Et peut-être qu'à une certaine époque... Il y a eu une trahison. Peut-être de votre part. Ou il a cru peut-être qu'il y a eu une trahison. On parle d'amour sincère. Jalousie. Alors, je vais vous dire. On parle qu'il a vraiment de l'amour sincère pour vous. Il voudrait, bien sûr... Amour sincère qui est vraiment très, très important. Parce que le gain d'argent, c'est vraiment une abondance en amour. Et il y aura une invitation. C'est en gestation, déjà, pour revenir en ami. Mais ça lui porte souci. Pourquoi ? Parce qu'il veut retrouver de la chance pour pouvoir, je pense, se déplacer. D'accord ? Et retrouver la chance par rapport à cette distance affective. L'intuition, c'est que pour le moment, il se dit que vous êtes toujours en colère. D'accord ? Il se dit peut-être. Peut-être, bien sûr, la consultante. Et que c'est peut-être un accident. Ça a été rapide de refuser. D'accord ? Parce que, finalement, il ne vous connaissait pas assez. Et que, par rapport à votre colère, il s'est éloigné. D'accord ? Et que... Moi, je dirais qu'il va vouloir... Alors, il s'est éloigné, ça l'a travaillé par rapport à votre couple. Mais aussi, moi, je vois quand même qu'il va arrêter d'avoir des doutes sur vous. D'être en colère. Et il va venir vers vous. D'accord ? Peut-être à un moment où il travaille. D'accord ? Et il va venir chez vous. D'accord ? Il va peut-être venir aussi pour vous aider. Pour votre logement. Puisqu'on voit un partenariat. Alors, ce qui est très beau, c'est si vraiment ça se passe. C'est que votre ordre va vous aider. Parce que vous êtes en difficulté. On peut avoir des hauts et des bas. Avoir des enfants et être très, très bas. Et ça sera très, très bien. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. C'est vraiment pour des personnes à message précis. Je sais que... Voilà, quoi. Alors, pourquoi j'en ai à l'endroit à l'envers ? C'est parce que j'ai dû mélanger d'une certaine manière. Alors, message des chamanes. Et là, Margot, qui vient ? Oui, Margot. Tu me laisses passer les messages ? Oui, Margot. Alors, aide une personne à écouter les conseils que l'on vous donne. D'accord ? Et télépathie, les énergies vous mettent en connexion avec votre flamme jumelle. Couples sacrés, ressentir la fusion des corps et des âmes. La voix de la sirène réchauffe ton âme dans les périodes difficiles. L'eau purifie le corps pour en améliorer la santé. Donc, buvez de l'eau, hein. Mais bon, vous êtes bien. Vous allez avoir l'aide de votre flamme jumelle. Ou en tout cas, d'un lien vraiment sacré pour vous, hein. Vous êtes vraiment connectés, hein. Confiez-vous à la lune. Faites vos rêves, faites vos voeux. Je crois en tout toi. Tout se passe bien. Donc, pour ceux qui ne sont pas bien, ben... Ça va bien se passer. Moment présent. Profitez de cette journée sans penser à demain. Ça vous fera du bien. Et vous pouvez changer. Vous pouvez donner. Alors, peut-être que vous avez fermé votre cœur. Et que, ben là, c'est le moment de l'ouvrir. Au moment présent, quand votre autre... Viendra, voudra vous aider. Ne refusez pas. La vision est le début de la création. Vous pouvez donner. Vous pouvez voir la personne. Si elle a besoin de vous voir. Justement, pour essayer d'avoir... Peut-être de l'aide. C'est peut-être lui, hein. Il va peut-être venir vous voir, justement. Pour vous aider. C'est ce qui est dit. C'est ce que... Bon. Oubliez le passé. Vous voyez. Il va venir vous voir. Oubliez le passé. Ne plus se retourner sur le passé. Pour un bel avenir. Donc, Il va venir vous aider. Je pense que c'est peut-être le bon moment. Pour certains, certaines. Voilà. Et il faudra couper certains liens. Oubliez le passé. Coupez les liens. Une frange coupure est la solution. Succès. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir une protection. Des vœux accordés. D'accord. L'âme rayonne grâce à l'amour universel. Donc, bien sûr, soyez dans l'amour. L'univers prépare un cadeau pour vous. D'accord. La force du dragon vous accompagne. Pour ceux qui ont un dragon. Je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas. Mais c'est magnifique. Le souffle du changement. Il y aura un changement. Une évolution. D'accord. Parce que vous allez vous reprendre en main. Il y aura un nouveau départ. Pour un renouveau. D'accord. Un nouveau projet. Vous allez retrouver la sérénité. Vous sentir protégé. Pourquoi ? Parce que vous allez retrouver la justice. Un équilibre. Des vibrations. De la joie. Des vibrations aussi. Parce que vous allez retrouver un travail. Pouvoir faire vos rêves. Alors, d'ici quatre mois. Vos rêves vont pouvoir se mettre en place. D'accord. Même si vous êtes fragile. Vous allez être guidé. Pour choisir. Faire des choix. Par rapport à vos rêves. Ce que vous avez appris. Pour certains. Il y aura. D'accord. Un chemin à prendre. Pour vous délivrer. Bien sûr. Vous guérir. Avec les chakras. Vous harmoniser. Et. Vous connecter à la nature. Bien sûr. Travailler sur l'ego. Même si vraiment. Ça peut déborder. Par rapport à votre tristesse. Réquilibrez-vous. Il y a des épreuves. Bien sûr. Par rapport. Aux ancêtres. Tout ce qui est karmique. D'accord. Mais. Vous allez avoir une romance. D'accord. Alors. Attention. Il y aura quand même des pièges. Sur votre route. Voilà. Mais là. Je vois quand même. Que vous allez avoir une connexion. Pour ceux. Qui n'ont pas de communication. Moi. Je vois quand même une connexion. Avec votre âme soeur. Ou votre femme jumelle. Lien d'âme. Tout ce que vous pouvez. Avoir. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais je vois quand même. Une connexion. Je vais simplement voir un petit truc. Par rapport à monsieur. Qu'est-ce qu'on va me dire. Par rapport à monsieur le consultant. Est-ce que c'est vous qui allez envoyer un message. Est-ce qu'il va venir. Est-ce qu'il va se déplacer. Comment ça se passe. Est-ce qu'il va comprendre par rapport aux disputes. D'accord. Il y a eu du négatif. Il y aura un pardon. Il y a eu la fin. D'accord. Il y a eu la fin entre vous deux. On précise bien. La fin des messages. Mais il y a eu la fin. Je vois un message. Pour un renouveau. Alors bien sûr. On a été dans le négatif. Pour pardonner. Bien sûr. Et on a mis fin. A cette histoire. D'accord. Même si. On a compris. La lumière. C'est bien sûr. On comprend. Peut-être. Il y a des fausses personnes. Mais aussi. Peut-être que vous étiez en colère. A cette époque-là. D'accord. Donc. On a mis fin. Là. On parle qu'il y a un renouveau. Par rapport à des mensonges. Des mensonges. Peut-être aussi. À d'autres personnes. D'accord. Parce qu'on va faire aussi la lumière. Sur les fausses personnes. Voilà. C'est. On va être guidé. Par rapport à tout ça. Par rapport à nos voeux. Pour un renouveau. Avec notre flamme jumelle. Ou bien sûr. On a porté des masques. Où il y a peut-être eu des illusions. Pendant un moment. Il y aura un retour. Il y a le retour de monsieur. Ce serait une bénédiction. Pour un voyage. Pour un contrat. Et s'isoler. Peut-être à deux. Vous voyez ce que je veux dire. Mais. Ça sera pour. Raviver la flamme. Oups. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé de fonder. Par rapport peut-être à la famille. Qui s'y est opposée. Mais c'est la clé aussi. De votre couple. Il y a eu des foudres karmiques. Le temps de faire votre couple. Mais aussi peut-être avec de la famille. Voilà. On va retrouver la sagesse. Par rapport à tout ça. On va mettre fin. A un couple. Alors. Monsieur va mettre la fin. Par rapport à un pacte. Alors ça peut être pacte avec la famille. Ça peut être pacte avec n'importe quoi. D'accord. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Pour justement une énovation par rapport à un silence. Vous êtes en silence gratuit. D'accord. Ou bien sûr. On va étudier la situation. Par rapport à des doutes. Des doutes qu'il a eu. Que vous avez eu l'un envers l'autre. Mais surtout lui. Avec le temps. Bien sûr. On va se protéger de tout adversaire. D'accord. Ou on a eu des avertissements. Par rapport à un couple. On nous a averti. Peut-être. Oui. Tu comprends. Tu n'es pas bien et tout. Mais. On va comprendre. Que si l'adversaire c'est. C'est une triangulaire. Ou c'est la consultante. On va comprendre qu'on a eu des avertissements. Qu'on va se protéger. D'accord. Et. On va retrouver un équilibre. Pour notre réussite. Par rapport à des sacrifices. D'accord. Lui aussi était dans le sacrifice. Ça sera une nécessité. De méditer sur la situation. Et de faire les bons choix cette fois. Vraiment. Pour un renouveau. D'accord. Il y aura une transformation. Par rapport à tout ce qui était désert. Pour monsieur. Pour vous. D'accord. Par rapport à des épreuves. Où on s'est senti dans la pénitence. Par rapport à. Une paix intérieure. Où on a fait des erreurs. Des erreurs par rapport à notre abondance. Donc avec vous. D'accord. Où on va vouloir retrouver un équilibre. On est clairvoyant. Qu'on veut faire nos voeux. 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 Que ça nous a touché sentimentalement. Et qu'on doit reprendre notre énergie. Étudier vraiment la situation. Que c'est carimique. Par rapport à des tentations qu'on a eues. Donc monsieur est parti ailleurs. D'accord. Tentations. Mais qu'on a eues envers la consultante. Que finalement on est malheureux depuis. Et que. On doit que t'es un voyage. Pardon. Alors c'est où madame qui fera le voyage. Mais moi je dirais que. Ça peut être les deux. Finalement. Mais on est malheureux. Parce qu'on s'éloigne en amour. Et moi pour moi c'est monsieur qui va se déplacer. Peut-être que c'est vous qui allez donner des nouvelles. Et qui va comprendre. Il va comprendre qu'autour de vous. Et bien tout s'effondre peut-être. Et que c'est peut-être pas cool. Voilà. Comment il va le savoir. Est-ce que vous allez vraiment lui envoyer un message. Ou est-ce qu'il va le savoir par quelqu'un d'autre. Là est la bonne question. Bien sûr. Mais en tout cas. Vos problèmes vont s'arranger. Puisqu'il va revenir dans votre vie. Les problèmes c'est surtout pas que financier. C'est le fait d'être seul. C'est pas facile d'être seul. Et que pour ceux et celles. Qu'ils ont eu des enfants. Ça ne parlera pas à tout le monde. Après ça peut être un jeune garçon. Ça peut être un frère. Ça peut être un oncle qui est jeune. Un jeune. Un homme immature. Voilà. Ça peut être aussi un autre homme qui est tout à fait immature. J'ai dit un enfant. Mais parce que la carte de l'enfant est sortie. Mais on peut. Ça peut être un jeune homme tout à fait immature aussi. Donc même un homme. On peut avoir 40 ans. Et être complètement immature. Voilà. Sur ce. Je pense que je vais vous laisser tranquille. Puisque Marvin s'impose des façons de dire. Maman viens quand tu veux. Je resterai là à t'embêter. Donc je vous dis à bientôt comme d'habitude. J'espère vous avoir apporté beaucoup de renseignements. C'est dur de venir vous parler. Et ils sont motivés aujourd'hui. Je vous promets. Ils ont décidé d'être dans les mots de câlin. Bon après. Je leur dis merci. Parce qu'ils me donnent beaucoup d'amour. Depuis. Le décès de Filou. Et voilà. Donc oui. Ils m'attendent tous les deux. Et ils sont collants. Vous voyez. Ils sont collants. Donc j'ai compris que c'est l'appel du dodo. Parce qu'il doit être une heure du matin. Et qu'eux. Ils ont décidé de dire. Maman tu vas te coucher. Voilà. Même si je peux être en pleine forme. Mais ils prennent soin de moi en ce moment. Donc vous voyez. Elle veut dormir. Tout à l'heure. Elle va dormir sur la table. Même si elle se réveille. Pour dire. Non tu vois. Je suis réveillée maman. Mais. Elle baisse la tête. Sur ce. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous. A bientôt.